Madame Imen Houdafraoune, bonjour. Bonjour Souhila, bonjour tout le monde. Alors votre département ministériel hérite aujourd'hui de l'économie numérique. Est-ce qu'on peut considérer que ceci va accélérer la cadence de la mise en place aujourd'hui, de la numérisation de tout notre système aujourd'hui, puisque tout est numérique aujourd'hui ? Alors, en principe, effectivement, l'économie numérique est très très liée aux télécommunications. Sauf que déjà, il faut séparer numérisation et économie numérique, ce n'est pas du tout la même chose. Vous parlez de numériser tous les secteurs, effectivement c'est un travail important à faire, c'est un travail auquel tous les départements se sont attelés depuis un certain moment déjà, on y voit déjà les résultats. Sauf que numériser les secteurs, ce n'est pas l'économie numérique. L'économie numérique, c'est là où on doit arriver, c'est pour ça qu'il faudra travailler, mais c'est tout un écosystème qui est composé d'acteurs économiques, de réglementation, mais surtout de cadres légaux et réglementaires, de cadres juridiques et douanes. Vous savez, quand on dit qu'on est dans le monde du tout numérique, tout le monde pense tout de suite aux défis technologiques. En fait, le défi technologique, il est là, mais il est vraiment surmontable. Ce qui est difficile et ce qui risque d'être problématique, c'est plutôt l'encadrement réglementaire. Aujourd'hui, on est dans un monde où la technologie avance tellement vite que les pays les plus développés, ceux qui ont été les premiers à se numériser, accusent des problèmes terribles par rapport à tout ce qui se passe sur le cyberespace. Je ne parle pas uniquement de cybercriminalité, il y a des choses très ordinaires, mais des problématiques, notamment d'éthique et d'autres choses, qui se passent sur la toile et par rapport auxquelles la réglementation doit évoluer parfois annuellement, voire même mensuellement, parce qu'il y a toujours des nouveautés qui existent. Alors, l'économie numérique, pour y revenir, c'est un écosystème qu'il faudra encourager, entre autres par la numérisation des systèmes financiers, la numérisation de l'administration, la numérisation de tout ce qui est services publics, mais pas seulement, assister les entreprises économiques également à numériser leurs services, à utiliser les TIC partout. C'est également et surtout, par contre, mettre en place la réglementation idoine pour pouvoir encadrer toutes les activités liées au numérique. Mais justement, par rapport à cet engadrement réglementaire, que faut-il faire exactement aujourd'hui pour accéder au e-commerce, e-payment et mobile payment ? Alors, e-commerce, e-payment, mobile payment, mais également partage de données en ligne, également création d'économies en ligne, tout ça doit être encadré. Dans un premier lieu, une loi sur le commerce électronique. Heureusement, là, la PN vient de reprendre. Je pense que toutes les lois qui étaient dans le pipe vont s'accélérer, Inch'Allah. Mais pas seulement. Vous savez, le commerce électronique, c'est l'acte de commercer, d'acheter, de vendre en utilisant Internet. C'est un autre volet, c'est le paiement électronique qui est très lié au commerce électronique. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un grand volet du commerce électronique, c'est tout ce qui est commerce de services. Il ne s'agit pas uniquement d'aller choisir sa marchandise en ligne et de se faire livrer, ce qui est très important, c'est un grand volet quand même de l'économie, mais il y a également des services qui n'existent que parce qu'Internet existe. Je cite par exemple tout ce qui est le tourisme en ligne, les réseaux sociaux, le partage d'informations, l'utilisation des données, la monétisation des données, tout ça, c'est des services qui n'existent que parce qu'Internet existe. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on y va, on va vers ça. On espère bien qu'il y aura du contenu national, mais malheureusement, on n'a pas encore l'encadrement réglementaire. Il y a plusieurs textes de loi qu'il va falloir pondre pour s'assurer de la sécurité de nos citoyens. Je vous donne un exemple, les informations personnelles. C'est vrai que la réglementation, aujourd'hui, il y a une loi qui en parle, de l'obligation pour les opérateurs de garder la confidentialité des données des clients. Sauf que quand un client, il clique sur un site web et il confirme qu'il accepte de partager ses données, notamment sa position, son nom, son prénom, son adresse, probablement même le numéro de sa carte bancaire, quand il accepte ça, que le site web soit algérien ou étranger, l'opérateur n'a plus aucune responsabilité. C'est le service en ligne, c'est l'opérateur qui fournit le service, qui peut être algérien, qui peut être étranger, qui a la propriété sur les données personnelles. Et il y a un manque de prise de conscience et il y a un manque de réglementation. Qui a le droit de collecter les données en masse ? Qui a le droit de les vendre ? Est-ce qu'on a déjà le droit de les vendre ? Ça existe dans d'autres pays. Est-ce qu'on va tolérer ça chez nous ? Comment on va l'encadrer ? Tout ça, c'est un volet qu'il va falloir mettre en place avant de parler réellement et concrètement, de pousser un peu vers l'avant le contenu en ligne. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'entre la mise en place du cadre juridique et l'entrée effective du e-commerce, on va accélérer un peu la cadence ? Parce que là, c'est vrai que nous enregistrons un énorme retard. Par rapport déjà aux pays voisins qui nous ont largement devancés dans ce domaine. Enfin, largement, il faut s'être modéré un petit peu quand même. Alors, pour le commerce électronique, je vous explique. Aujourd'hui, il n'est pas interdit de procéder à du commerce électronique. C'est juste un vide juridique. Rien ne l'interdit. Ce qui s'oppose au commerce électronique, c'est surtout la réticence des commerçants à s'impliquer dans le paiement électronique. Qu'est-ce qu'il explique aujourd'hui, cette réticence ? Alors, plusieurs facteurs. La première des choses, probablement, le manque de confiance dans les systèmes financiers. Les habitudes qui existent aussi. Parfois, c'est les consommateurs. Parfois, c'est l'habitude d'utiliser le cash. Les gens ont plus confiance dans les billets quand ils les ont dans leur poche. D'ailleurs, quand vous regardez au virement des salaires, tous les bureaux de poste, voire les banques aussi, qui sont pris en rush par les gens, qui retirent la totalité de leur salaire, c'est comme si l'Algérien pense toujours que son argent est beaucoup mieux dans sa poche que dans son compte bancaire ou postal. C'est normal. Ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on fonctionne comme ça. Aujourd'hui, il va falloir améliorer le niveau de la confiance numérique. Mais il n'y a pas uniquement ça. Il y a tout un volet, on va dire, de déploiement d'un réseau de terminaux de paiement électronique qu'il faudra prendre en charge. De l'autre côté, il y a par exemple au niveau d'Algérie Poste un projet d'acquisition de 50 000 TPE pour faire un premier pas, pour encourager les commerçants à s'y mettre. C'est un vieux projet. Relativement, oui. Aujourd'hui que le système d'information est en place, que la carte de paiement électronique est en phase de distribution au prix des clients, il est grand temps de déployer ces TPE. En principe, ça devrait se faire dans les 2-3 mois qui suivent. En même temps, la Satim également a déjà acquis ou est en phase d'acquisition, je pense, de quelques milliers également de terminaux de paiement électronique qu'elle va distribuer. On a déjà un certain nombre sur le marché. Je crois que certains l'ont déjà vu. Mais impossible pour l'État, que ce soit Algérie Poste, que ce soit la Satim, que ce soit un établissement bancaire publico-privé, de doter tous les commerçants d'Algérie de terminaux de paiement électronique. Vous savez, un terminal de paiement, ça ne coûte pas cher. Mais c'est la masse qui coûte cher. Maintenant, une fois que l'envie de payer par carte sera acquis chez la population, je crois que les commerçants vont s'inscrire. Et ça va se généraliser. Ça va être comme un effet boule de neige. C'est un peu comme la 3G et la 4G mobile. Comme on disait, non, il n'y aura pas d'engouement. Mais un petit million sont déjà sur la toile mobile. Les 45 millions d'autres ont suivi. Et ça sera pareil pour le paiement électronique. Ça se généralisera dès le moment que la société va s'approprier cette habitude. Mais est-ce qu'il n'est pas opportun de mettre en place des dispositions réglementaires pour contraindre quelque part les commerçants à se doter de terminaux de paiement électronique, les TPE ? Je ne suis pas tout à fait pour la contrainte. Je pense qu'appeler les gens de proche en proche, c'est toujours bien au début. D'autant plus qu'il faut comprendre qu'en Algérie, on ne produit pas les terminaux de paiement électronique. C'est des produits importés. Donc il faudra quand même des mécanismes d'importation. Il faudrait qu'on y réfléchisse. Il faudrait également établir des normes. Il faudrait que probablement... Vous savez, par exemple, Algérie poste aujourd'hui. Je vous disais qu'elle va acquérir 50 000 TPE. Il y a un cahier de charge qui a été extrêmement complexe à mettre en place pour s'assurer que ce sont des équipements fiables sur lesquels il ne peut pas y avoir de piratage. On ne peut pas toucher aux comptes des gens. Quand ils sont connectés avec la base de données d'Algérie poste, il ne peut pas y avoir des trous. Les hackers peuvent intervenir. Mais on ne peut pas demander à un simple commerçant d'aller acheter lui sur le marché international un TPE. Il faudra mettre en place les mécanismes. Je pense que le ministère des Finances va s'atteler à faire ça. Le commerce aussi, pour les commerçants. Mais il faudrait également se dire que le commerce électronique, ce n'est pas uniquement le paiement électronique. Mais l'économie numérique, ce n'est pas uniquement le commerce électronique aussi. C'est beaucoup plus large. Oui, mais justement, est-ce que vous fixiez des délais pour la mise en place de tout ce dispositif dans des délais relativement raisonnables ? Dispositif réglementaire ? Oui, c'est-à-dire la mise effective de l'économie numérique. Alors, l'économie numérique, on ne va pas la mettre en place. L'économie numérique, c'est un résultat qui arrivera. Oui, mais entre toutes les dispositions que vous allez envisager aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Est-ce qu'on peut accélérer, c'est-à-dire le risque, le rythme actuel ? Bien sûr. Le rôle d'un département, justement, des différents départements ministériels, c'est de mettre en place et la réglementation et les mesures incitatives. Alors, je vous donne un exemple. Quand on parle économie numérique, le contenu, c'est très important. Quand vous voyez des plateformes en ligne qui collectent des données, qui les monétisent et qui totalisent des chiffres d'affaires de plusieurs millions, voire de plusieurs dizaines de millions de dollars, quand vous voyez des petites start-up innovantes qui développent des objets connectés pour prise de température, de taux d'humidité, pour parfois des choses beaucoup plus banales que ça, je ne sais pas, enregistrer le bébé à la maison et permettre aux parents de le suivre partout où ils sont, c'est des petites choses très innovantes qui facilitent la vie des gens et qui utilisent les réseaux de télécommunication et les objets connectés. Ça, c'est du contenu qui, aujourd'hui, n'est pas maîtrisé chez nous. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui investissent sur ça. L'État ne peut pas investir partout. D'ailleurs, le privé est demandé dans ces champs-là. C'est vrai qu'il faut réglementer. Et ça, c'est la mission, bien sûr, de l'État. Mais en même temps, c'est notre mission de mettre en place le mécanisme. Et je pourrais vous citer un exemple. C'est, par exemple, le Wi-Fi outdoor. On a demandé à ce qu'il y ait de l'Internet dans les zones ouvertes au public. Il y a eu une certaine réticence au début par l'autorité de régulation qui voulait s'assurer de la sécurité des échanges, de l'identification des utilisateurs, de leur protection quand ils se connectent à un réseau ouvert. Mais une fois le cahier de charge en place, il est question aujourd'hui de mettre en place un modèle économique pour que ça réussisse, pour que ça pousse les startups innovantes. Alors, Mme Imen Houdafon, moi, je voudrais revenir un peu sur ces aspects que nous avons développés dans la première partie de l'invité de la rédaction. Les ambitions sont très grandes aujourd'hui. Mais il faudrait commencer peut-être par le minimum, c'est-à-dire d'assurer une bonne qualité de prestation par rapport à la connexion Internet, déjà ? Oui, effectivement. Alors, comme il m'est déjà arrivé de l'expliquer, je vous explique ça à nouveau. Les télécommunications, effectivement, c'est le volet qui concerne le déploiement, le raccordement au réseau Internet. L'objectif en Algérie, bien sûr, c'est de raccorder tout le monde. Ça se fait de proche en proche. Les zones les plus difficiles, c'est les zones enclavées, les zones du sud, par rapport auxquelles il y a un dispositif du service universel qui a été enclenché il y a à peu près une année et demie. On a déjà couvert 92 localités sur le projet pilote. J'attends le retour de l'ARPT pour lancer la deuxième phase qui couvrira le reste des localités. Il y a quelque chose comme 2000 localités recensées qui seront lancées par la suite, mais qui seront lancées, on l'espère, en même temps que le lancement de notre satellite pour faciliter le raccordement avec le satellitaire, ce qui se passera beaucoup plus vite, beaucoup plus efficacement, inchallah. Mais, ceci dit, il faut comprendre que les télécommunications seules ne peuvent pas s'autofinancer. Raccorder les gens, raccorder les citoyens algériens à l'Internet, c'est une nécessité, oui. Mais quand c'est les Algériens qui payent la connexion et que l'Algérie achète la bande passante à l'étranger, on ne génère pas de la valeur ajoutée. Donc, les télécommunications ne génèrent de la valeur ajoutée réelle pour l'économie nationale, donc qui apporte quelque chose à la balance, que si ça soit un moteur pour l'économie numérique. Et justement, toute la nuance est là. L'économie numérique, ce n'est pas de disposer de cartes de paiement électronique et de pouvoir sortir l'état civil sur le réseau. Ce n'est pas uniquement ça. C'est surtout d'avoir un tissu d'entreprise économique qui utilise les TIC. Vous savez, l'agriculture, l'industrie, l'éducation, la santé, tous ces secteurs-là doivent utiliser le numérique. Et ce n'est pas l'affaire du public, c'est l'affaire du privé. Il faudrait qu'on ait la possibilité d'encourager les entreprises à développer des services pour que ça génère de la valeur ajoutée. Est-ce qu'il va falloir travailler avec tous les départements ministériels ? Absolument, mais bien sûr. Ce n'est pas le seul travail du ministère de MPTIC. Bien sûr, ce n'est pas uniquement le ministère en charge des télécommunications, c'est tous les départements, mais notamment le ministère en charge du commerce, le ministère en charge de l'industrie, de l'agriculture. C'est ça les vrais moteurs de l'économie en Algérie. Les finances, c'est clair, c'est un peu l'obligation un peu partout. Vous allez rencontrer le ministre des Finances ? Certainement, on va surtout parler de la modernisation, des systèmes financiers, qui est un impératif dans l'économie numérique, mais pas seulement. Aujourd'hui, le plus important, et là, on a réellement, on va dire, un grand déficit. Notre déficit en Algérie, ce n'est pas les télécommunications. Dieu merci, aujourd'hui, on a quand même un taux de pénétration très élevé. Entre le fixe et le mobile, on est quand même à plus de 100% de pénétration. C'est vrai qu'il y a encore des zones enclavées, mais quel pays n'en a pas ? Donc, le programme du gouvernement, il vise la connectivité de tout le territoire, mais il faudrait en parallèle ne pas s'arrêter là, ne pas se fixer ça comme objectif et ne travailler que pour ça, parce qu'on va rentrer dans le mur. Il faudrait développer l'économie numérique pour pouvoir financer ce réseau et son développement, voir sa modernisation. Vous savez, l'un des plus grands problèmes des télécommunications, c'est que la technologie avance tellement vite qu'une fois on a déployé un réseau, on est tout de suite en train de le démanteler pour en déployer un autre. Vous savez, d'ailleurs, ces jours-ci se passe le sommet mondial de la Société de l'information, où le thème phare, c'est le rôle de l'Union internationale des télécommunications dans la normalisation et la standardisation des technologies. Quand l'Algérie vient de déployer la 4G mobile, et qu'on nous dit prochainement dès 2018, parce que les équipementiers parlent d'accélérer le processus, on va voir déjà la 5G qui se déploie, on se pose la question sur le plan économique, est-ce qu'on est prêt à jeter à la poubelle tout le réseau qu'on vient de déployer, on a acheté un autre ? Est-ce que c'est rentable ? Ce n'est pas est-ce que l'État veut y mettre les frais ? La question, ce n'est pas ça. C'est vraiment intéressant sur le plan économique de le faire. C'est vrai qu'il faut se moderniser, qu'il faut toujours être à la page dans les technologies, mais il faudrait que les équipementiers adoptent une autre façon de faire. Ce n'est pas d'inonder le marché international par des nouveautés technologiques qui ne s'arrêtent pas, mais plutôt de permettre aux économies de suivre. Mais justement, par rapport à ces économies, pour accélérer un peu le rythme, est-ce qu'il ne faudrait pas quelque part lever le monopole sur l'Internet et ouvrir ce segment d'activité au privé aussi, qui pourrait peut-être développer d'autres contenus ? Il n'y a pas de monopole d'imposé sur les télécommunications. En fait, la réglementation... Sur l'Internet, seule Algérie Télécom détient ce segment d'activité. Pas exactement. Algérie Télécom, elle détient le monopole sur l'infrastructure essentielle. Ça, c'est constitutionnel en Algérie. Tout ce qui est backbone, tout ce qui est réseau international, c'est la souveraineté nationale de par la Constitution. Toutefois, le développement du dernier kilomètre, c'est-à-dire le service de l'Internet aux clients, Algérie Télécom ne détient pas le monopole. D'ailleurs, pour preuve, il y a quand même quelques fournisseurs d'accès Internet qui activent. Il y en avait beaucoup plus avant. Maintenant, ils ont disparu, il en reste une poignée, parce que justement, ils n'arrivent pas à survivre, parce qu'il n'y a pas de contenu qui générera des bénéfices pour que ces entreprises puissent survivre. Toutefois, même si aujourd'hui, ce n'est pas interdit aux privés de vendre, au contraire, il y a des mécanismes pour obtenir l'autorisation auprès de l'autorité de régulation. Là, le projet de loi qui est soumis au Parlement impose l'ouverture de la boucle locale à Algérie Télécom. Donc, au lieu de laisser ça uniquement à la charge des privés qui doivent se battre pour avoir leur bande passante auprès d'Algérie Télécom, essayer de la déployer, Algérie Télécom aura l'obligation, avec l'autorité de régulation, de développer un cahier de charge pour l'ouverture du dernier kilomètre et faire participer justement le privé au développement et à la modernisation du dernier kilomètre. Donc, c'est vraiment le point faible du réseau, pas uniquement en Algérie, mais partout dans le monde. Mais le Wi-Fi Outdoor, pourquoi se pose le problème aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut considérer qu'entre le ministère et l'autorité de régulation, il y a des incompréhensions ou alors il y a un malentendu ? Tout simplement. Ce n'est pas une question de malentendu. En fait, l'autorité de régulation, dans son rôle, l'autorité de régulation, c'est de réguler, c'est de protéger le consommateur, c'est de protéger une situation de concurrence loyale et transparente entre les opérateurs. Sauf que notre rôle comme département ministériel, c'est justement de booster l'économie, de mettre en place un modèle économique qui fonctionne à l'avantage de l'économie nationale. Aujourd'hui, quand on parle du Wi-Fi Outdoor, c'est un segment non seulement générateur de bénéfices, mais c'est un segment sur lequel on voudrait se baser pour que les start-up qui n'arrivent pas à survivre dans le marché puissent avoir un retour, un financement qui leur permet de développer. Mais dans ce segment, il y a quatre grandes entreprises seulement qui a été. Par exemple, à l'avènement de l'Internet en Algérie, on a vu quand même un commerce qui a très largement réussi, c'est les cybercafés. On a vu des jeunes personnes avec un petit pactole qui ont développé des espaces communautaires pour l'Internet, qu'on appelle communément cybercafés, qui sont aujourd'hui en train de s'éteindre parce que l'Internet s'est démocratisé. Malgré ce qu'on veut bien en dire, presque tout le monde a Internet à la maison ou du moins sur son portable. Donc les cybercafés, on est en train de décliner. Notre objectif, puisse investir dans le Wi-Fi outdoor. Avoir une borne Wi-Fi dans un lieu public bien fréquenté, ça leur permettra de vendre de l'Internet aux gens, ce qui est le but de démocratiser l'Internet dans les lieux publics. Mais également, ça leur permettra de vendre des services et donc de générer de la valeur ajoutée. Et pour eux, c'est une source de financement pour leurs idées innovantes. Une start-up innovante qui n'a pas encore réussi à commercialiser son produit pourrait prendre des risques en s'assurant un revenu on va dire fixe et régulier en vendant de l'Internet aux gens dans des espaces publics. Aujourd'hui, l'ARPT a finalisé et même publié le cahier des charges sauf que on n'a en Algérie qu'une toute petite poignée d'opérateurs autorisés à fournir Internet. Quatre. Quatre. En plus d'Algérie Télécom qui a presque le monopole de fait. Donc, l'idée aujourd'hui c'est de développer en partie avec les équipementiers. On est en train de négocier avec eux et on compte très fortement sur le ministère du Travail à travers l'ANSEJ entre autres pour développer un modèle économique où on va financer les jeunes et demander des prix compétitifs aux équipementiers pour les fournir en équipement des bornes Wi-Fi. Algérie Télécom fournira un débit à coût compétitif également pour qu'ils puissent vendre avec bénéfice. Mais l'autorité de régulation doit nous assister à faire un schéma national de déploiement des points où le Wi-Fi outdoor sera autorisé mais également à l'obtention de tous les dossiers administratifs extrêmement lourds pour l'autorisation des points où les gens qui sont dans les télécommunications savent de quoi je parle où ça déploie une bande de Wi-Fi. Ça nécessite l'autorisation d'avoir que la radioémission n'est pas interdite dans ce point. Tout ça, c'est des démarches qu'un jeune qui vient d'entrer sur le marché ne connaît pas. Donc une fois qu'on a mis en place tout le système qui permettra la création de centaines d'entreprises qui vont évoluer dans ce secteur, qu'on va permettre la généralisation de Wi-Fi Outdoor, on ne peut pas tolérer la concentration de l'activité entre quelques entreprises qui créera un autre monopole qui sera certainement à la défaveur de l'économie nationale. Votre objectif en prenant la tête de ce département ministériel c'est d'aller vers une démocratisation d'Internet. Est-ce qu'on est en train de l'atteindre ou on en est bien loin si vous deviez faire un bilan de votre première déclaration par rapport à ce qui a été dit par le passé aujourd'hui, Madame ? On s'y rapproche j'allais dire à pas très très rapide d'ailleurs. Je ne vais pas... On n'en est pas vraiment loin. Il ne faut pas être trop pessimiste. Il faut écouter les chiffres. Et d'ailleurs, je ne parlerai pas des chiffres qu'on va nous publier. On a deux sources qui sont quand même fiables. C'est l'autorité de régulation qui publiera normalement dans les jours qui suivent son bilan définitif. Et vous verrez que quand même, on a fait... Alors, en matière de télécommunication d'Internet mobile et là, les chiffres ne sont pas encore certifiés par l'autorité de régulation. On a quand même quelque chose comme 12 millions de connexions de plus. En matière de fixe, je laisserai le soin Algérie Télécom de vous donner les chiffres une fois qu'elle aura fait le bilan. On n'est quand même pas à la fin juin. Là, on fait les bilans. Mais il faut voir également une autre source encore plus fiable, c'est l'Union internationale des télécommunications qui a quand même reconnu que l'Algérie a fait un bon qui était... L'Algérie a été la troisième au monde en matière d'évolution dans les technologies. Elle n'est pas la troisième au monde en matière de télécommunication. Loin de là. Ce n'est pas ça. Mais elle a été, durant l'année 2016, le pays, le troisième pays au monde qui a évolué en télécommunication. C'est-à-dire qu'on a fait un pas de géant quand même en une année 2016. 2017, c'est une année encore qui, je l'espère, donnera de meilleurs résultats puisqu'on est dans la généralisation du FTTH. On est en même temps en phase de lancement d'un satellite et donc on aura la généralisation de la connectivité sur toutes les régions sud. Donc je pense qu'on y arrive quand même à la généralisation, la démocratisation des télécommunications. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler par exemple par rapport au e-commerce ? Est-ce qu'on peut considérer qu'Algérie Poste pourrait être la locomotive avec bien sûr les 17 millions de comptes actifs qui sont hébergés au niveau d'Algérie Télécom actuellement ? Absolument. Au niveau d'Algérie Poste, le premier travail qui a été fait, c'est la modernisation du système d'information. C'est la création d'une carte de paiement avec les normes de sécurité les plus avancées sur le marché mondial. Mais elle n'est pas interbancaire, Debby ? En fait, le système d'Algérie Poste n'est pas connecté au système bancaire aujourd'hui qui nécessite encore de se mettre au diapason des normes de sécurité avant son interconnection avec le système postal. Mais ça en serait tardé en principe. Tous les efforts ont été faits au niveau de la Satim pour mettre les deux systèmes d'information sur pied d'égalité et pouvoir les interconnecter. La deuxième phase, c'est la généralisation des TPE. Mais il reste effectivement le volet qui soutiendra le plus le commerce électronique, c'est la livraison. C'est bien de virtualiser, acheter en ligne. C'est bien, encore faut-il se faire livrer. Et ça, c'est le volet justement sur lequel Algérie Post doit se focaliser en ce moment. C'est mettre en place l'automatisation de la livraison des colis mais en même temps se réorganiser en interne pour améliorer la qualité de service par rapport à ce volet. Chose sur laquelle on travaille justement aujourd'hui au niveau d'Algérie Post. Alors aujourd'hui, vous avez beaucoup de questions des auditeurs qui reviennent un peu sur la tarification de la 4G. La 4G fixe était le seul moyen qui permettait de se connecter à Internet dans les zones reculées avec cette augmentation de prix qui est passée à 3 1600 dinars. Vous venez de replonger encore une fois les régions dans l'isolement. Quel est votre commentaire par rapport à cette question des auditeurs qui est récurrente et qui revient souvent et qui considèrent que le prix a été augmenté de 250%. Alors, par rapport à la 4G LTE, je vous explique. Quand Algérie Télécom a été autorisé par le gouvernement à déployer la 4G LTE, c'était dans le but de connecter les zones où la fibre optique ne peut pas arriver ou ne peut arriver qu'à des prix exorbitants, c'est-à-dire les zones enclavées à relief difficile et accidenté. Par contre, et malheureusement sur le terrain, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la plus grande partie des BTS, des antennes de 4G LTE a été déployée en-dessus du réseau ADSL. Aujourd'hui, la majorité des clients de la 4G LTE sont doublement clients. Ils sont clients ADSL en même temps, donc ils ont le choix. Alors que les zones qui nécessitent le déploiement de la 4G LTE en sont dépourvues. L'effort de l'État en matière d'investissement en acquisition d'équipements extrêmement chers de la 4G LTE au lieu de servir les zones reculées a servi les zones urbaines qui sont éligibles à la fibre optique voire même qui sont déjà raccordées à la fibre optique. Et donc, les clients le remarquent eux-mêmes, ils ont le choix entre la DSL et la 4G LTE alors que d'autres n'ont ni l'une ni l'autre. ça, c'est sur ce volet-là que nous avons intervenu au niveau d'Algérie Télécom pour le redemander, pour exiger qu'ils revoient la carte de déploiement de la 4G LTE qui doit impérativement suivre le plan de développement tracé par le gouvernement. Par contre, s'agissant de prix et de tarification, il y a de la réglementation, il y a une autorité qui est en charge, ce n'est pas le ministère. L'autorité de réglementation s'est auto-saisie du dossier, elle délibère, elle donnera son verdict, ce qui est souverain. Autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui le paiement via le mobile, est-ce que c'est toujours d'actualité ou alors c'est un dossier que vous avez totalement enterré ? Le paiement mobile, alors j'en ai déjà parlé, je me permets de l'expliquer quand même encore une fois, le paiement par mobile, il y en a différents types. Le plus simple et qui a été rapidement généralisé dans certains pays africains, je souligne bien uniquement africains, c'est de permettre aux opérateurs de téléphonie, de télécommunication mobile de presque se transformer en banque et de créer de la monnaie virtuelle échangée en ligne via mobile. C'est le cas du Kenya, du Sénégal et de quelques autres pays. Ce modèle-là a déjà démontré que c'est la faillite des systèmes financiers parce que virtualiser, un opérateur de télécommunication n'est pas une banque. Par contre, deux autres types de paiement mobile, le premier le plus simple et qui existe déjà, maintenant reste à le démocratiser, a déjà expliqué les gens à l'utiliser, c'est d'avoir une application de paiement sécurisée sur son compte bancaire ou postal, sur son mobile et utiliser le mobile uniquement comme support pour se raccorder à l'Internet. Une autre façon, c'est de créer des applications mobiles comme par exemple, ça existe en Europe, vous pouvez payer votre métro avec un petit portefeuille virtuel qui ne permet que cette application-là. Ce genre de service mobile, c'est le genre de service à valeur ajoutée qu'on souhaiterait que les start-up innovantes se développent en Algérie, on ne souhaite pas créer un marché virtuel, un marché parallèle virtuel. Ça va uniquement, on va dire, jeter un nouveau coup de froid sur notre économie. Aujourd'hui, le marché parallèle épise déjà notre économie. Si on en crée un, deux virtuels, ça va être terrible. Mais vous n'êtes pas contre le paiement mobile ? Oui. À la façon, on va dire, anarchique qui s'est développé dans certains pays, si, bien sûr que si. On ne va pas mettre nos consommateurs sur un volet, sur un modèle de paiement qui va ruiner l'économie nationale. On ne peut pas tolérer que les gens s'habituent à transformer leur argent en argent virtuel alors qu'on n'a pas les moyens de le sécuriser. On ne peut pas tolérer qu'il y ait des transactions mobiles qui vont proliférer alors qu'on n'a aucun moyen de les tracer. Il ne faut pas oublier que les réseaux de blanchiment d'argent s'appuient sur tout ce qui est transaction financière non traçable. Tant qu'on n'arrive pas, et il n'y a personnellement d'aujourd'hui qu'ils puissent tracer les échanges financiers en ligne lorsqu'il s'agit d'un opérateur de télécommunication qui permet l'échange de monnaie virtuelle. La sécurité passe à vous. D'ailleurs, la plupart des pays européens, américains, ont interdit la monnaie virtuelle. Vous savez, le bitcoin, il est interdit. On arrive à réglementer plus ou moins tout ce qui est paiement mobile au portefeuille virtuel dédié pour un service en particulier. C'est le genre de services qu'on pourrait accepter. Autre question d'un auditeur qui vous dit que la rigidité du registre commerce bloque le lancement des services innovants, idem pour tout ce qui est régulation. Les registres de commerce, à ma connaissance, dépendent du département du commerce. Alors, pour lutter contre la fraude au baccalauréat, pourquoi bloquer les réseaux sociaux, madame Houda Theron ? Je pense que, madame la ministre de l'éducation, on a déjà parlé. Il y a les services de sécurité qui assurent la sécurisation du bac. Ce n'est pas le ministère en charge des télécommunications. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, ça fait depuis le mois de janvier dernier que j'ai commandé ma carte d'Abiya. À ce jour, je n'ai pas eu de réponse. Comment vous voulez aujourd'hui qu'on aille vers l'usage de la carte hors campagne à l'avoir déjà ? À la base. Écoutez, effectivement, je l'ai déjà reconnu de par le passé, ce n'est pas pour le nier aujourd'hui. Algérie Post, avec tous les efforts qui sont mis en place, avec l'amélioration du chiffre d'affaires, l'amélioration de la qualité de service, l'amélioration du système financier, maintenant la liquidité est disponible, il reste beaucoup à faire. Au niveau d'Algérie Post, il se trouve qu'il y a une une pléthore de travailleurs. On est quand même presque à 30 000 travailleurs qui se défoncent dans le travail. Vous avez tous remarqué qu'au mois de Ramadan, les bureaux de post ouvrent la nuit. Il y a des fois où on a un problème de rush, ils ouvrent même le vendredi. C'est tout à leur honneur, c'est des gens dévoués. Sauf que l'organisation interne d'Algérie Post n'est pas encore mise au point. Aujourd'hui, ce qui manque au niveau d'Algérie Post, c'est un système de gestion de la ressource humaine. Vous savez, déployer, distribuer les cartes de paiement, ce n'est pas virtuel, c'est physique. Il faudrait que les cartes qui sont commandées, qui sont créées ici au niveau central, au niveau d'Algérie Post, sont personnalisées. Après, ils sont distribués. La distribution dépend du personnel. Le personnel, même s'il se défonce dans le travail, n'a pas l'organisation qu'il faut. Aujourd'hui, au niveau d'Algérie Post, on est en train de développer une nouvelle organisation. Une fois déployée, on l'espère, on verra un saut dans la qualité de service. Est-ce que toutes ces questions sont contenues un peu dans l'action du gouvernement puisque la feuille de route sera examinée aujourd'hui par le Conseil des ministres et sera prochainement présentée par le Premier ministre au niveau du Parlement ? Tout à fait, bien sûr. Toutes ces préoccupations seront ? Toutes ces préoccupations et bien d'autres. Madame Imen Houdafaron, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. A bientôt. Sous-titrage ST' 501